Bonsoir, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet. Vous voyez, je reviens vite parce que l'actualité est tellement riche et chargée qu'évidemment, il faut la traiter très vite. Alors, en deux mots, dimanche dernier, nous avons eu une énorme poussée du Rassemblement National et un nombre énorme aussi de triangulaires. Donc, qu'a fait le pouvoir ? Le gouvernement s'est allié avec le nouveau Front Populaire pour faire ce qu'ils appellent un Front Républicain contre le RN, pour lui empêcher d'avoir la majorité absolue. Bien. Alors, on va regarder comment le RN va résister. Comment je pourrais dire ça ? On va interroger sur le RN, compte tenu de cet assaut. Alors, ce Front Républicain est composé de personnalités très disparates. C'est-à-dire que ça va du NPA jusqu'aux membres du gouvernement. Donc, vous voyez, ça va vraiment de l'extrême-extrême-gauche jusqu'à, je vais dire, des membres du gouvernement qui ne sont pas franchement d'extrême-gauche. Et que l'extrême-gauche a combattu la loi travail, etc. Mais là, voilà, donc ils se sont tous alliés. Alors, oui, je voudrais clarifier les choses. C'est vrai que j'ai fait deux vidéos, qu'il y a des gens, ils n'ont pas bien compris. Ils ont cru que la première vidéo que j'ai faite, j'annonçais que Bardella allait s'emparer du pouvoir. Et puis, tout changeait. En fait, je n'ai jamais dit ça comme ça. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un parti qui, effectivement, était extrêmement populaire. Il y avait des grands espoirs sur ce parti. Mais qui serait empêché d'accéder au pouvoir. OK, donc il y avait beaucoup de cartes, la Maison Dieu, etc. Donc, empêché vraiment par toutes sortes de stratagèmes, de violents. Contre lui, pour lui barrer le chemin. Et que donc, il n'avait pas le pouvoir. Il avait le pouvoir sans l'avoir. C'était ça qui était curieux. Et que ça lui serait profitable plus tard. Alors, est-ce qu'il va garder quand même un peu, je dirais, une présence. Mais une présence à l'Assemblée nationale, par exemple, qui va être beaucoup plus offensive. Beaucoup plus dans l'opposition. C'est possible. La deuxième vidéo que j'ai faite, bon, ça précisait. Ça allait un peu dans le sens de, bah oui, je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait une majorité absolue pour le RN. Donc, après, point d'interrogation. Alors, là, ça se précise. Donc, il y aurait même eu un sondage qui, tout à coup, voyait vraiment très, très à la baisse le nombre des sièges attribués au RN. Bon, moi, j'ai un peu, je suis un peu, un peu sceptique quand même. Voilà, bon. Mais enfin, on va regarder, voilà, là, le RN est sous le feu, vraiment, des attaques. Comment va-t-il, que va-t-il se passer pour le RN ? Va-t-il pouvoir, malgré tout, accéder au pouvoir, à Matignon ? Voilà, donc, on va tout de suite regarder ça, si le RN, comment va, le RN va-t-il accuser le choc ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur un ring de boxe, enfin, voilà, avec des boxeurs. C'est un combat sans merci. Mais c'est vrai que je me pose parfois la question si le grand changement va vraiment venir par les urnes. J'ai été tentée de le penser en me disant, bon, finalement, ça ne va pas passer par la rue, mais plutôt par les urnes. Alors que j'ai toujours pensé que ça passerait plutôt par la rue, mais bon. En tout cas, on va demander, donc là, le RN, il est attaqué. Que va-t-il se passer pour lui ? Alors, papesse. Le papesse donne l'idée qu'il se retire plutôt, qu'il a agi, il se concerte en secret. Il élabore un plan, une contre-attaque. Enfin, il élabore quelque chose, mais il y a l'idée qu'on bat en retraite, on se replie pour élaborer un plan. Ils ont intérêt à faire marcher les méninges. Donc, roue de fortune. Le changement, le changement tant espéré qu'il incarnait est retardé. Mais le pouvoir est là. C'est drôle, il y a des luttes de pouvoir qui sont là. Tout est là, mais sous retard. Moi, je dirais ça comme ça. Le RN est attaqué, c'est vrai. Il se replie. Stratégie de repli. On élabore un plan de défense. Donc, il est sur la défensive. Le changement, il est reporté à plus tard. Mais par contre, plus tard, il y a le pouvoir qui est là. Il y a bien un homme qui prend le pouvoir. Il y a une femme qui est, elle aussi, à ses côtés, mais beaucoup plus en retrait. C'est curieux. Je ne suis pas nécessairement sur une configuration de quelqu'un qui va perdre. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne vont tout simplement pas accepter le poste de premier ministre et laisser tout, en fait, dans une espèce de chaos dans lequel ils ne veulent pas se griller leur chance pour plus tard. Bon, chariots renversés. Donc là, il y a une sorte de tentative, de coup d'état. Mais contre eux, je veux dire. La tempérance. On définit une ligne claire. Une ligne qui est sans danger. Quelque chose qui leur permet de se sortir la tête de l'eau. L'attaque a échoué. Le changement se mettra en place sous le retard. Et là, il y a quand même quelque chose qui commence à arriver. Un espoir, un signe des débuts de changement. Le jeune homme, il est là. Le jeune homme de pouvoir, il est là, mais retardé. Il n'est pas anéanti. Il est retardé. La femme gouvernera elle aussi. La lune, c'est le pays. La femme veut gouverner le pays. Mais tout ça sera sous retard. Moi, je dis, que va faire le RN en bon boxeur, qu'il est un peu comme Rocky sur son ring. Il va encaisser. Vous voyez comment ça se passe. Les films de Rocky, je pense que beaucoup les ont vus. Rocky, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Voilà, pendant je ne sais pas combien de rounds. Et puis, tout à coup, il se déchaîne. Il contre-attaque et il envoie son adversaire au tapis. Eh bien, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est... Ok, il encaisse, il se replie, il élabore un plan. Il n'abandonne pas le peuple. Il y a un message d'espoir qui arrive. Peut-être quand même la tempérance annonce un nouveau pouvoir. Et il y aura le pouvoir. Le tout sera sous retard. Mais c'est là. Je n'ai pas eu des cartes style maison Dieu. Je n'ai pas eu des cartes vraiment de cassure, de rupture, etc. Donc, pour moi, c'est reculer, un recul stratégique pour mieux avancer par la suite. Mais ça veut dire qu'ils auront la majorité absolue avec ce front républicain qui est en face. Je peux me tromper, bien sûr. Mais je pense que c'est peu probable. Alors, la seconde question que je vais poser, qui est dans la foulée de celle-ci, c'est, est-ce que ce front républicain qui va donc, qui est composé du nouveau front populaire, qui englobe le gouvernement actuel, est-ce que cette alliance, qui est, comme je le répète, très disparate, très hétéroclite, est-ce que c'est cette alliance-là qui va, donc, prendre le... qui va, voilà, fournir un premier ministre, qui va prendre le pas, avoir des sièges majoritaires, etc., etc. Donc, en fait, vous voyez, ils vont faire une espèce de super coalition hyper large. Et du coup, ça serait eux qui auraient un poste. Mais il faut qu'ils aient la majorité absolue. Parce que là, du coup, je ne sais pas trop comment ça va se présenter. Moi, les professions de foi, on les attend. Est-ce qu'on va avoir deux parties l'un en face de l'autre, finalement ? Est-ce qu'on va avoir un front républicain, alors, une espèce de méga super, super truc, super entité, d'un côté, le RN, avec, bon, avec les CIOTI, avec les républicains, de l'autre ? Ou alors, est-ce qu'on va... Ils vont continuer à se présenter en ordre dispersé ? Moi, je dirais que c'est la deuxième solution, puisqu'on a quand même, avec les candidats restants, on ne peut quand même pas dire, bon, ben non, je ne représente plus telle ou telle partie. Maintenant, allez, on a changé. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas constitutionnel. Alors, donc, on va dire, est-ce qu'il y aura une majorité absolue pour un autre de ces partis ? Si ce n'est pas le RN, le Rassemblement National, j'avais déjà posé la question, mais on peut poser encore la question. Y aura-t-il, donc, un deuxième parti ? Enfin, moi, je ne vois pas bien comment, mais enfin, est-ce que, je ne sais pas, moi, imaginons que ce soit M. Mélenchon, par exemple, qui devienne Premier ministre, mais enfin, bon, je ne vois pas bien comment. Bon, est-ce qu'eux, ils vont avoir la roue de fortune renversée ? Bof, c'est... Le changement, c'est pas très fort, en tirage comme ça, pour un changement, enfin, pour une prise de pouvoir, la roue de fortune renversée, c'est quand même pas génial. Bon, j'ai un homme, là, qui est un homme de pouvoir, le monde, la tempérance renversée. Alors, j'aurais un peu envie de dire que, finalement, qui va tirer les marrons du feu, c'est l'actuel président, l'actuel dirigeant. Mais, c'est pas extrêmement stable, quand même. Du coup, si vous voulez, c'est pas des cartes très fortes pour des cartes de pouvoir. L'autre était mieux, enfin, le premier tirage que j'avais était mieux, était plus carré. Celui-là, il n'est pas carré, il est bancal. Donc, j'ai pas trop l'impression, au vu et au sui de ce tirage, mais on va regarder, on va recouvrir. J'ai pas bien l'impression que ça va, qu'il y a quelque chose qui, en face, va sortir de bien clair. Oui, la force est renversée. On tente le coup de force. Mais, est-ce que ça marche ? J'en doute. Parce que, bon, roue de fortune renversée, force renversée, pour quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, c'est quand même, c'est un peu léger. Bon, l'empereur, il est bien là. Mais, regardez, cet homme fait n'importe quoi. Bon, il n'y a pas besoin de le nommer. C'est encore lui, toujours lui, toujours lui, toujours lui. Il est attaqué de toutes parts, même par ses maîtres. Il est lâché de toutes parts. Bon, que ce soit ses ministres, que ce soit ses donneurs d'ordre, je pense que cette histoire de dissoudre l'Assemblée n'a pas du tout plu, puisque j'ai lu qu'il paraît qu'Alain Minc s'est fendu d'une tribune dans Le Monde, je crois, dans lequel il n'a pas des mots assez durs pour fustiger pourtant son élève, son poulain, son espoir. Bon, parce que moi, il se la joue trop perso, c'est évident, empereur math. Donc, il a le pouvoir, mais c'est une illusion de pouvoir. Son sceptre n'est pas un sceptre, mais c'est plutôt un bâton, un sucre d'or, j'en vais dire, quelque chose de pas bien insolide. Bon, cet homme-là fait n'importe quoi. Au lieu d'aller vers l'avenir, il retourne vers le passé, il régresse. Donc, il y a une régression sur Le Monde, j'ai quoi ? Le jugement ? Bon, ces gens-là, ils attendent après la révolution, la révolution internationale, debout les damnés de la Terre, enfin, tous ces trucs-là. Mais, vous voyez, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher, ni aujourd'hui, ni demain. l'arcane sans nom et le mat traînent en sandwich le bel idéal. Le bel idéal, j'irais, communiste, internationaliste, voilà, le prolétariat, debout les damnés de la Terre, etc., du passé faisant table rase, etc., le voilà. mais lui, il vient du futur, il les renvoie dans les buts, la lame, la lame, elle les menace. Ce n'est pas viable, un truc comme ça. Ce n'est pas possible. On pourrait faire penser, oui, tempérance, la tempérance, elle est plutôt apaisante, mais, si vous voulez, derrière la tempérance, il y a quand même quelque chose, c'est le réel, le réel de l'arcane sans nom qui défait tous les pouvoirs, tous les empires, de quelques bords qu'ils soient, va se rappeler à eux et leur rappeler qu'ils ne sont pas éternels, que leur règne va passer, que leurs idées, leur règne de leurs idées vont passer. Si vous voulez, le deuxième tirage est quand même beaucoup moins optimiste, beaucoup moins bon que le premier que j'ai eu. Je vous dis, je ne prends pas partie, moi, en particulier, mais, quand je vois ça, je pense que la stratégie de Macron, pardon, il ne faut pas que je dise le nom, la stratégie de Fantomas peut fonctionner à très court terme, mais avec des gens comme certains, donc, ça ne peut pas marcher. Il y en a un en particulier qui se l'ajoute tellement perso qu'il ne supporte personne, il ne peut s'allier avec personne, il lui faut la première place. Bon, vous avez compris de qui je parle, du monsieur, là, qui a déjà 74 ans. Bon, cet homme-là, il n'a jamais été souple dans sa vie, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. En plus, il est lion, donc, bon, un lion, moi, un lion qui partage le pouvoir, je n'ai encore jamais vu. Bon, je n'ai rien contre les lions, bien au contraire, je les trouve solaires, rayonnants, voilà, je les adore même, mais bon, après, vous avez un lion, il faut qu'il se donne les moyens d'être un lion, c'est ça aussi. Sinon, après, ce n'est pas génial, un lion qui n'a pas les moyens d'être un lion, c'est pas formidable, le lion, il faut quand même qu'il s'en donne les moyens de régner, le lion, il règne, c'est un roi. Là, ben non, ben non, là, voyez, parce qu'il y a vraiment une obsolescence, bien sûr que, comment vous dire, ça a été tellement usé, utilisé, usé, mis à toutes les sauces qu'il y a vraiment besoin de faire un grand reset, pour utiliser le mot, vraiment, de prendre ces idées, ces grandes et belles idées humanistes et puis, de les passer au crible de la réalité pour qu'elles soient, qu'elles redeviennent crédibles. Il y a vraiment un gros, gros déficit de crédibilité aussi, je m'excuse de le dire, je sais qu'il y a des gens qui sont fans de ce côté politique, qui me suivent, je les salue au passage, malheureusement, voilà, voilà ce que je vois et donc, voilà ce que, bon, sinon, la bonne nouvelle quand même, c'est que, bon, Fantomas, même si, il est vraiment, il s'accroche autant qu'il peut, mais, mais, il est lâché de plus en plus, condamné, lâché, aussi bien par les membres de son état-major, que par, que par, comme je vous l'ai dit, ses donneurs d'ordre, et ça, c'est pas bon signe du tout, ça, il se, lui, c'est pareil, il se la joue trop perso pour être crédible désormais, donc, voilà, c'est la chute là, c'est la chute, c'est l'implosion, moi j'ai toujours dit que ça serait l'implosion, voilà, et y compris au niveau, au niveau de la tête, voilà, et bien écoutez, c'était, je voulais pas vous laisser sans faire un petit topo, donc, j'espère avoir pu quand même un petit peu clarifier les choses, je pense avoir quand même, j'irais dessiner les grandes lignes, mais souvenez-vous que c'est quand même très mouvant et très compliqué, et que bon, que bon, il faut évidemment avoir une certaine indulgence pour nous autres voyants qui faisons de notre mieux, moi je regarde, il y a certaines personnes, vous savez, vous arrivez sur Youtube, vous suggèrent des vidéos, vous regardez un petit peu, on voit, c'est des voyants qui sont vraiment de bonne volonté, qui sont dévoués, qui font de leur mieux, donc, voilà, on est, souvenez-vous, qu'on n'est pas non plus des prophètes, qu'on n'a pas la vérité vraie, absolue, qui tombent comme ça, comme une sentence irrévocable, vous voyez, voilà mes chers amis, bon, écoutez, je vous dis à bientôt, on est mercredi, peut-être j'en referai une, peut-être avant dimanche, enfin je verrai, je verrai comment ça évolue, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501